Le UKIP peut-il remporter un deuxième siège au Parlement britannique ? C'est bien ce qu'espère Nigel Farage, devenu soutenir son poulain à l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Rochester and Stroud dans le sud-est de l'Angleterre. Le candidat Mark Reckless est un transfuge du parti conservateur et les sondages cette semaine lui donnaient jusqu'à 13 points d'avance sur son adversaire, la Tory Kelly Tolhurst. Une victoire du UKIP ce soir risque d'accentuer les inquiétudes des autres pays de l'Union. Le parti de Nigel Farage est déjà arrivé en tête des élections européennes au printemps dernier. L'émergence de ce parti, profondément anti-européen, a jeté un pavé dans la marque politique britannique. Il pourrait jouer un rôle clé lors des élections en mai prochain. David Cameron lui-même surfe sur la vague du mécontentement britannique. S'il est réélu au prochain scrutin, le Premier ministre s'est dit prêt à organiser un référendum en 2017 sur le maintien du pays dans l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada